Plateforme d'organisation de la société civile a organisé le 23 avril, avec le soutien de National Democratic Institute, dit, une table ronde de mobilisation des ressources pour l'exécution du projet d'appui à la démocratisation, à la transparence électorale et à la sécurisation des résultats des urnaux Gabon. Les membres de la plateforme d'ONG composée du ROLB, Brun Forest et Dynamique OSCA font organiser le 23 avril à Libreville, une table ronde sur les contours et les objectifs du projet d'appui à la démocratisation, à la transparence électorale et à la sécurisation des résultats des urnaux Gabon. Pas, avec le concours de National Democratic Institute, dit, il s'agit pour les organisations de la société civile, à travers ce projet de promotion et de consolidation des valeurs et principes démocratiques au Gabon, de jouer un rôle proactif en vue de contribuer à l'amélioration de la transparence, à la prévention des conflits, à la gestion apaisée des différents scrutins à venir et au respect des résultats des urnes, pour éviter la répétition des situations de violences pré- et post-électorales qui émaillent régulièrement les consultations au Gabon depuis son retour au multipartisme en 1990. Au Gabon, les processus électoraux sont très souvent caractérisés par des manifestations et actes de violence, enregistrés avant, pendant et après le scrutin. Ce climat délétère fait de menaces et d'intimidations de tout genre d'influence parfois les résultats du vote. Il s'ensuit des situations de crise post-électorale marquées par des tensions sociales et politiques, voire des affrontements entre partisans des différents camps en compétition et avec les forces de l'ordre. Toute chose qui entraîne une instabilité politique aux conséquences sociales dommageables pour les populations et la démocratie, a indiqué le président du rôle, Georges Paga. Au troisième trimestre 2023, le Gabon abritera des consultations électorales présidentielles, législatives, sénatoriales et locales. Dans le souci de respecter le verdict de la population gabonaise lors du décompte et la proclamation des résultats du vote cette fois-ci, le porte-parole du copil citoyen, Géofroy Fouamboulal Libeka, estime qu'il est urgent et essentiel d'engager des réformes profondes de tout le système électoral, pour garantir la tenue au Gabon d'élections libres, justes, fiables et transparentes, aboutissant à des résultats incontestables et acceptés par toutes les parties en compétition. C'est un enjeu crucial pour éviter que le Gabon, aujourd'hui confronté à une triple crise politique, économique et sociale, ne sombre en 2023 dans un chaos aux conséquences incalculables. Le PAS est une proposition commune de la société civile gabonaise et de la diaspora gabonaise dans toutes ses composantes qui s'organisent en trois phases. La phase pré-électorale s'organise autour du renforcement des capacités des partis politiques directement liés au contexte électoral, à travers un programme de leadership et de gestion des conflits pour les acteurs électoraux. La phase électorale s'articule autour des mécanismes de dialogue politique interparti, la sensibilisation et l'adhésion au code de bonne conduite des partis politiques, les échanges entre pairs et collaborations régionales. La phase post-électorale est axée sur le renforcement des capacités institutionnelles des partis politiques, le renforcement des capacités des membres des partis politiques élus au Parlement et la gestion des conflits. L'ensemble de ces activités a pour but de contribuer à l'amélioration de la gouvernance démocratique ainsi qu'à la matérialisation des réformes politiques en rapport avec le processus électoral, incluant la transparence, la prévention et la gestion des conflits, le renforcement des connaissances et des capacités des organisations de la société civile, OSC, en matière d'observation électorale indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada